Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je continue mes guidances et je crois que c'est le dernier signe pour l'automne 2024. Donc on va finir avec vous les cancers, donc prenez vraiment ce qui résonne. Moi je suis une simple messagère, je passe des messages par rapport à ce que je ressens dans mes intuitions à travers les cartes, et je n'ai pas la vérité absolue, et vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si vraiment l'histoire que je vais raconter ça vous parle, c'est que peut-être vous avez des messages à recevoir, des réflexions à avoir par rapport aux messages que je vais vous transmettre. Peut-être que ça va vous valider aussi vos intuitions, des pensées que vous avez qui vous traversent, et là cette guidance elle va vous valider quelque chose, faire un déclic. Donc il faut le prendre un peu comme ça, les cartes n'ont pas le pouvoir sur notre vie non plus, mais elles sont là pour nous guider, nous apporter des petits éclaircissements, des petites réflexions. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les cartes en tout cas. C'est parti, on va commencer votre énergie générale pour cet automne, les cancers. On va commencer, c'est parti. Alors, quelle sera votre énergie principale pour cet automne ? 2021 carte pour les cancers. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Décidément il y a souvent les mêmes cartes qui reviennent, je ne sais plus si c'était pour quel signe il y a eu cette carte là aussi. Et pourtant j'ai plein de cartes dans le jeu. Donc comme quoi les énergies sont un peu pareilles pour certains signes. Là on a un petit garçon qui joue au foot, sur un stade, avec le soleil, etc. Donc qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Alors je ne pense pas que ce sera la même énergie que j'avais eu pour un autre signe. J'essaie de capter les énergies les amis, je vais peut-être prendre une autre carte, parce que là c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre le message. L'énergie principale ici pour les cancers, cet automne 2024. Quel est le message à travers cet oracle ? Et là on a un petit garçon qui se brosse les dents. Ok, je commence à comprendre le message. Vous, il y a du gros nettoyage les amis cancers pour cet automne 2024. Peut-être que c'est un nettoyage qui est déjà là dans votre vie. Vous prenez comme ça résonne, passé, présent, futur. Moi je vous parle comme je ressens les choses à l'instant. Je pense qu'il y a un nettoyage. Vous voyez ce petit garçon qui tape dans le ballon, c'est comme si vous avez tapé dans un ballon pour dire non mais ça c'est fini, j'en veux plus, je m'en débarrasse. Et il y a un gros nettoyage qui se passe dans votre vie, que ce soit émotionnel, énergétique, physique. Il y a un nettoyage pour aller vers quelque chose de plus doux, plus simple pour vous en fait. Ouais, j'ai l'impression que vous vous dites Baba, il y a une situation, il y a des relations, il y a des liens pour aller vers du renouveau ici. Ok, donc c'est votre énergie pour vous les cancers cet automne. Au niveau émotionnel, quel est le message pour vous au niveau émotionnel pour vous les cancers ? Alors, quel est le message pour vous au niveau émotionnel pour vous les cancers pour cet automne 2024 ? Au niveau émotionnel, quel est le message ici ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ton chakra du troisième oeil et ouvert. Tu es à l'écoute de tes intuitions, de tes ressentis et de tes émotions. Super ! Eh bien, au niveau émotionnel, peut-être que cet automne, vous allez avoir un déclic justement d'où ce que je ressens ici, le fait de faire partir des choses dans votre vie qui ne vous conviennent plus pour faire un nettoyage de printemps. Pour le coup, c'est un nettoyage d'automne, clairement. L'automne, ça sert aussi à se détacher de choses qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie. Ça peut être un lien, une relation avec quelqu'un, un travail. Ça peut être faire du tri dans sa maison, des choses de son passé qui nous donnent des mauvais souvenirs. On s'en débarrasse, on les donne à des associations, etc. Ça peut être changer d'environnement, de lieu de vie. Ça peut être plein de choses, comme ça vous parle ici. Mais en tout cas, vous vous êtes ouvert à vos intuitions, vous vous êtes connecté à ce que vous voulez réellement dans votre vie, à vos émotions, à vos ressentis. Et là, clairement, l'univers vous dit bravo. Parce que là, vous allez en fait avancer vers un renouveau qui sera plus constructif pour vous, clairement. Peut-être que vous aviez des personnes autour de vous qui n'étaient là que par intérêt ou vous voyez, peut-être que vous avez eu des soucis dans votre vie et il y a certaines personnes qui n'étaient pas là pour vous aider. Enfin, vous voyez, c'est comme ça qu'on voit les vraies personnes, enfin les vrais amis d'ailleurs. Quand on a des soucis, on voit qui est là, qui n'est pas là. Et clairement, ici, il y a ça. Il y a le fait de, oui, on enlève tout ce qui ne nous convient plus, que ce soit dans une relation, dans une situation, ou dans un travail, ou peu importe, pour aller vers du renouveau. Et ici, au niveau émotionnel, vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Vous êtes à l'écoute de vous et de ce que vous voulez réellement dans votre vie. De ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait du mal, en fait. Et là, vous faites du tri. C'est clairement ce que je ressens. Vous vous détachez de ce qui n'est pas bon et vous allez vers quelque chose de plus positif pour vous. C'est bien ? Super, les cancers. On va voir ici le message de votre âme. Quel est le message de votre âme, ici ? Qu'est-ce que votre âme va vous transmettre comme message ? Alors, message de votre âme pour vous cet automne, les cancers. On a deux cartes qui sont sorties. On a détends ton mental, tu réfléchis trop. Et on a te sens, tu as ta place. C'est clairement ça. Je pense que c'est ça. Il va y avoir une prise de décision, une prise de réflexion. C'est-à-dire que ce que je ressens ici, c'est peut-être que la vie va vous permettre de comprendre quelque chose. J'entends, la vie va vous mettre un coup de pied aux fesses. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Je le dis, clairement. Pour aller vers quelque chose de nouveau pour vous. Un renouveau. Et un renouveau pour vous, clairement. Mais pour ça, il va falloir vous lâcher votre mental et c'est pour ça qu'il y a une connexion ici au troisième oeil. En tout cas, on vous invite à vous connecter à vos intuitions, à ce que vous voulez réellement dans votre vie. Et votre âme, elle est en train de vous dire ici, pour vous, les cancers, là, que est-ce que dans cette relation, tu te sens à ta place ? Est-ce que dans ce travail, tu te sens à ta place ? Est-ce que dans cette maison, tu te sens à ta place ? Vous voyez, partout, dans chaque domaine de vie, est-ce que vous vous sentez bien ? Est-ce que quand vous y êtes, est-ce que votre corps, il est bien ? Est-ce que quand vous êtes, par exemple, avec une personne, est-ce que vous vous sentez bien ? Ou est-ce que vous avez des pensées qui vous viennent ? Genre, cette personne, elle me ment. Ou cette personne, je ne sais pas, elle me manipule. Ou des trucs comme ça. Est-ce que vous vous sentez bien en présence d'une personne ? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre travail ? Vous voyez, des choses comme ça. Et là, on te dit, tu n'as pas, en fait, à trop réfléchir, mais plus à te laisser porter par la première idée qui te traverse. Les intuitions, c'est la première pensée qui nous traverse. Et là, votre âme, elle vous dit, tu vas te poser des questions. Clairement, je t'invite à te poser des questions si tu te sens bien là où tu es. Tu as des choix à faire, des décisions à prendre, je pense. Mais pas avec ton mental, avec ton cœur. Tout simplement. Parce qu'ici, on a l'idée aussi de choix. D'aller vers la bonne route ou la mauvaise route. Et d'être à l'écoute de son cœur. Donc vous, les cancers, en plus, les cancers, vous êtes un signe d'eau. Vous êtes très maternel, très dans les émotions. Normalement, de base, c'est ça, la caractéristique du cancer. Et là, peut-être qu'à un moment donné, vous avez arrêté d'écouter vos émotions. Vous avez peut-être arrêté de prendre soin de vous. Et là, il y a un coup de pied aux fesses. Je répète ça, parce que j'entends cette phrase qui vous est donnée par la vie pour créer du renouveau dans vos énergies. Et d'aller vers des liens, des situations qui sont positifs pour vous et qui sont constructives. Qui font en sorte que vous vous sentiez bien. Et clairement, il y a une reconnexion à votre cœur. A voir ici, si ce n'est pas déjà fait. Prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit, en fait, ne réfléchis pas. Juste, est-ce que là où t'es, là, actuellement, est-ce que ton corps, il t'envoie des signaux positifs ou des signaux négatifs ? Juste ça, en fait. Est-ce que tes émotions, elles sont bien ? Ou est-ce que tu te sens, t'as peur, t'es angoissé ? Tu te poses des questions vis-à-vis de tel endroit, telle personne, vous voyez ? Bien, écoutez votre cœur. Ça, c'est important. Mais n'écoutez pas le mental, parce que le mental, des fois, il va réfléchir trop pour se dire « Ah non, mais non, pour être dans l'illusion, un peu, vous voyez ? » Peut-être que, je ne sais pas, il y a une personne dans votre vie qui ne répond jamais à des messages, etc. Et puis, vous dites « Non, mais peut-être qu'elle n'a pas le temps de me répondre. » Non, si elle ne répond pas, un silence peut-être une réponse aussi, les amis, vous voyez ? Des trucs comme ça. Ou alors, peut-être que cette personne, pour le moment, elle n'est pas en lien avec vous, parce que chacun doit faire sa vie de son côté. Des trucs comme ça. Et en fait, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas trouver d'excuses aux gens. C'est ça que je ressens aussi. Ne trouvez pas d'excuses à une situation ou à une personne. Juste écoutez votre cœur, et comment vous vous sentez dans votre corps quand vous êtes dans telle situation ou avec telle personne. D'accord ? C'est vraiment ce que je ressens pour vous. On va voir au niveau sentimentale, relationnel, quel est le message pour les cancers pour cet automne 2024. Alors, au niveau sentimentale, relationnel, quel est le message pour les cancers ? On a l'écoute, l'analyse et la méditation. Encore une fois, on vous demande ici d'être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, de vos intuitions. Clairement, pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont vous la faire à l'envers. Parce que là, on a la sérénade, l'enchantement, la minauderie. J'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous, dans votre entourage, que ce soit professionnel, relationnel, social, peu importe. Il y a des gens qui vous la font à l'envers. Et clairement, on vous demande ici, au niveau relationnel, sentimental, de vous reconnecter à vos intuitions, à vos émotions, à votre corps, pour comprendre qui est bon pour vous, qui ne l'est pas. Clairement, c'est ce que je ressens. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous manipulent un peu les cancers, là. Ouais, j'ai un peu ça. Et on a la carte du tracas, ici, qui ressort. Vous devez sortir de votre mental pour être à l'écoute de votre cœur, ici. Peut-être en faisant des méditations, pour calmer vos énergies, vous allonger, poser votre corps, ressentir ce qui se passe dans le corps, quand vous parlez de telle situation ou de telle personne. Et de poser les choses et de se dire, bon, ok, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Clairement, c'est ça que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous, qui vous la font à l'envers ou qui se servent de vous pour telle situation, telle chose, etc., etc. Donc, faites attention à ça, si ça vous parle, bien évidemment. On vous voit, il y a peut-être de la méfiance, vous avez de certaines personnes ou de situations, ici, à avoir. Et juste, vous savez, au fond de vous, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Vous voyez ? Je pense que vous avez la réponse en vous. Là, ce que je vous dis, ici, je ne vous apprends rien. J'entends que je ne vous apprends rien. Parce que je pense que vous avez des doutes sur une situation ou sur des personnes depuis un moment. mais que là, cette guidance, elle valide vos doutes, en fait. Et là, clairement, laissez les personnes qui ne vous aident pas ou qui ne vous aident pas à vous élever, laissez-les de côté, en fait. Vous voyez ? Ce genre de personnes où vous êtes tout le temps malades ou ils vous prennent la tête ou il faut les aider, mais à l'inverse, eux, ils ne vous aident pas. Enfin, oui, ce genre de personnes, ce n'est pas positif pour vous, les amis, d'accord ? On va voir dans votre vie active, quel est le message pour vous, les cancers, dans votre vie active, professionnelle ou non ? On va voir le message. Allez, c'est parti pour les cancers. C'est automne 2024, le message concernant la vie active. On a la tempérance, ouais, on a la tempérance, ouais. On vous demande ici, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie matérielle, peu importe. Ici, on vous demande de retrouver vos propres énergies, de retrouver votre équilibre à vous, votre équilibre émotionnel, votre équilibre énergétique, peu importe ici. On vous demande ici de vous reconnecter à vos énergies, de prendre soin de vous et de comprendre, en fait, les choses par vous-même et pas par quelqu'un d'autre, vous voyez ? Peut-être que vous ne vous réfléchissez même plus par vous-même et que vous laissez influencer par des personnes autour de vous. Là, on vous dit non, reconnecte-toi à toi, en fait, à tes besoins, à toi. Fais tes choix en fonction de toi et pas en fonction de ce qu'on peut te dire ou ce que les autres pensent. Parce que les gens, des fois, on leur demande leur avis et c'est OK, mais parfois, il y a des gens qui sont dans des peurs. Et en fait, ils vont vous donner leur peur. Donc, du coup, leur avis ne va pas être super constructif pour vous parce que vous n'avez pas les mêmes peurs, les mêmes croyances, etc., vous voyez ? Donc, parfois, il y en a qui vont vous parler parce qu'ils ont peur d'eux, etc., etc. Donc là, essayez de vous détacher de ça et pensez par vous-même, en fait. Parce qu'ici, on a la carte de l'automne qui revient. Donc, pour moi, c'est le détachement des autres, c'est-à-dire penser par vous-même. Suivez vos intuitions, clairement. Allez vers vous-même, vos énergies, vos pensées à vous, ce que vous guide, votre cœur. Là, j'ai un exemple tout bête, mais c'est le fait, par exemple, je ne sais pas, vous avez envie de faire un travail qui vous tient à cœur et financièrement, au début, vous n'allez pas gagner énormément. Et on vous dit, oui, mais tu devrais peut-être faire un travail alimentaire à côté, faire ci, ça, etc. Mais vous, vous sentez que vous n'avez pas envie de le faire. Ne faites pas. Portez votre énergie sur cette entreprise que vous avez envie de créer, par exemple, vous voyez ? C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple qui revient souvent. Donc, écoutez-vous, parce que les autres personnes vont vous dire, non, ne fais pas ça, parce qu'elles ont des peurs financières, par exemple. Elles ont des croyances liées à l'argent. Mais vous, vous n'avez peut-être pas ça. Vous, vous suivez votre cœur. Vous continuez à suivre votre cœur, en fait, tout simplement. Ça, c'est important. Tac. Excusez-moi, j'ai dû ouvrir à mon chat. Mais là, c'est vraiment le fait, ce que je ressens, c'est de ne pas vous laisser influencer par les autres. Il y a ça qui ressort au fur et à mesure que je mets les cartes. Je ressens vraiment ça, l'influence des autres sur votre vie. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Quand vous demandez conseil à quelqu'un, OK, vous demandez conseil, il y en a qui, c'est super. Mais c'est votre choix, c'est vous qui faites le choix final. Ce n'est pas la personne à qui vous avez demandé conseil, d'accord ? Et dites-vous que les gens vont parler avec leur peur, leur croyance à eux. Donc, peut-être, entourez-vous de personnes qui sont comme vous, c'est-à-dire des personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui sont dans un éveil spirituel, qui sont dans une guérison émotionnelle, qui ont enlevé des croyances, des peurs, etc. Je sens vraiment ça pour vous, les cancers, d'accord ? C'est important. On va voir au niveau de votre enfant intérieur. Quel est le message de votre enfant intérieur pour vous, les cancers, cet automne ? Alors, message de votre enfant intérieur. Quel est le message de votre enfant intérieur pour les cancers ? C'est plutôt le numéro 4. OK, on a deux messages. On a les... C'est exactement ce que j'ai reçu. Mais j'adore mes guidances quand elles se rejoignent, comme ça, ce que je ressens et les cartes qui sortent. Enfin, voilà, ça valide ce que je vous dis, clairement. Quand je vous disais que les cartes valident et des ressentis, c'est ça. Quand je fais mes guidances, c'est ça qui ressort aussi. C'est juste magnifique. Votre enfant intérieur est en train de vous dire, les cancers, vous avez des talents. Alors, peut-être des talents qui ne sont pas comme tout le monde, comme la société voudrait, ou je ne sais pas. Peut-être un métier différent des autres, une activité différente des autres, une passion différente des autres. Votre enfant intérieur vous dit, mais mets-toi en lumière, en fait. Ose te mettre en lumière. Mets-toi en avant. Brille. Brille de ta passion. Brille de ton métier. Brille de ce que tu veux réellement dans ta vie. Et ne sois pas influencé par ce que vont te dire les autres. Clairement, c'est ce que je ressens. Donc, brillez par vous-même. Écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Et votre enfant intérieur est en train de vous dire, les cancers, mais vas-y, fonce, en fait. Mets-toi en lumière. Ose te mettre en lumière. Ose faire ce que tu as envie de faire réellement. Voilà, c'est un magnifique message. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Qu'il y a deux cartes qui sont tombées. Il y a une reprogrammation cellulaire. Votre enfant intérieur est en train de vous dire que là, vous êtes en train de vous reprogrammer vos cellules. Votre âme, en fait, elle est en train de se nettoyer, se purifier. Avec cette carte ici, cet enfant qui se brosse les dents. C'est vraiment ça que je ressens. Il y a un nettoyage, il y a une purification dans vos énergies. Et c'est pour ça que là, vous êtes un peu instable, que vous écoutez les autres. Et en même temps, vous ne savez pas si vous devez écouter votre cœur ou les autres. Vous voyez, il y a un choix à faire ici. C'est pour ça qu'il y a cette instabilité. Parce qu'il y a une reprogrammation de vos cellules, de votre mémoire, de votre âme, de vos croyances, de vos peurs. Vous voyez, il y a tout qui se remet à zéro, on va dire. Donc, c'est pour ça que là, on vous invite à suivre votre cœur à 1000%. D'accord ? Et ne pas vous laisser influencer par les autres. Ok, très beau message. On va voir le message de vos ancêtres ici, les amis cancer. Qu'est-ce que vos ancêtres veulent vous dire ? Je vais en monter toutes les cartes. Message de vos ancêtres pour les cancers pour cet automne 2024. Message des ancêtres. Alors, vos ancêtres, ils vous disent peut-être que tu culpabilises par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, ou peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui sont en train de vous faire culpabiliser par rapport à des choses que vous avez envie de manifester ou de faire dans votre vie. Clairement, vos ancêtres, ils vous disent sors de ça. Sors de cette culpabilité, parce que, en fait, tu as le droit de vivre la vie que tu veux. En fait, les gens qui ne vivent que par rapport à ce que la société veut, c'est leur problème. Les gens qui vivent par rapport à leur peur, leur croyance, c'est leur problème. Vous, vous êtes quelqu'un de différent, différente. Il faut vous écouter. Il y a quelque chose de... Peut-être un projet, que ce soit relationnel, professionnel, social. Il y a quelque chose ici que vous devez mettre en place et on vous demande de vous écouter et de ne pas vous laisser influencer par les autres. Et peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vont vous faire culpabiliser de choses et d'autres. Peut-être, je ne sais pas, moi, vous avez envie de... Peut-être que vous êtes en collaboration avec des personnes dans une entreprise et vous avez envie de quitter cette entreprise pour faire autre chose. Et ces personnes, quelqu'un, ils vont vous dire « Ben non, tu nous avais promis que tu resterais, qu'on ferait ça, c'était notre projet, etc. » Oui, mais les gens, ils évoluent, en fait, dans la vie. On a différentes pensées, on a différentes envies au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on mûrit. Et en fait, vous n'avez pas à culpabiliser. Vous allez faire ce que vous aimez. Donc, vous avez le droit de quitter un endroit pour aller ailleurs, en fait, tout simplement. D'accord ? Et les personnes que vous quittez, elles trouveront quelqu'un d'autre pour vous remplacer ou je ne sais pas, il y a des choses comme ça, vous voyez. Je vais prendre un autre message des ancêtres ici pour vous, des cancers. Ouais, on a le contrat d'âme ici. OK ? Vos ancêtres, ils sont en train de vous dire « De toute façon, c'est un contrat d'âme. Ce que tu es en train de vivre ici, les choix que tu dois faire, c'est un contrat d'âme. » C'est-à-dire que ton âme, elle a décidé de faire ça. C'est ta destinée. Tu ne peux pas aller en arrière. Tu ne peux pas le bloquer. Tu ne peux pas dire stop. En gros, il y a quelque chose que vous devez faire. Il y a un chemin que vous devez prendre. Et je pense que vous savez de quoi je parle parce que sinon, vous ne regarderez pas la guidance. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose que vous faites actuellement dans votre vie et les gens vous font culpabiliser. Il y a des influences extérieures qui vous empêchent d'aller vers ce chemin-là. Et clairement, vos ancêtres vous disent « Mais si, en fait, c'est ton chemin, c'est ta destinée. Ton âme l'a écrit, en fait, avant de s'incarner sur Terre. Ton âme a voulu vivre ça. Donc, laisse-toi porter par ton âme. Laisse-toi guider par ton cœur. Et va vers ce chemin, ce renouveau, ce nouveau chemin qui s'ouvre à toi. » Voilà, c'est magnifique, ce message. Ça peut être dans une relation. Peut-être qu'il y a des gens qui vous disent « Mais non, ne va pas avec cette personne. Elle est comme ci, elle est comme ça. » Peut-être qu'elle est comme ci, comme ça. Mais peut-être que vous avez besoin de faire votre avis par vous-même. Vous voyez ? Donc, peut-être que vous avez envie d'aller rejoindre quelqu'un. Peut-être que vous avez envie de changer de travail. Peut-être que vous avez envie de faire une formation. Peut-être que vous avez envie de créer votre propre métier. Quelque chose qui n'existe pas. Là, j'ai envie de vous dire « Allez-y, en fait, parce que vous avez quelque chose à apprendre par vous-même ici. » D'accord ? C'est comme ça qu'on avance dans la vie. On a des leçons de vie. Des fois, on tombe. Des fois, on tombe pas. Justement, des fois, c'est abondant. Des fois, on tombe. Mais on apprend des leçons de vie au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est toujours par nous-mêmes. Même s'il y a des gens qui vont être à côté et qui vont dire « Non, faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu fasses ça, etc. » Ça peut être bienveillant pour certaines personnes et d'autres, non. Mais en fait, la vie, c'est ça. On expérimente par nous-mêmes. Les leçons de vie, on les apprend par nous-mêmes. Et si on se plante, c'est pas grave. On a compris, on fera pas la même erreur. Mais au moins, on a essayé, on n'aura pas de regrets. Vous voyez, c'est ça aussi. Ça, c'est important. Message des guides pour les cancers pour cet automne 2024. Ah, vous voyez, vous êtes entourés. Là-haut, ils vous guident en fait sur un chemin. N'ayez pas peur d'y aller sur ce chemin. Ben, vous voyez, on a le voyage et on a l'âme-sœur. Ah, on a l'âme-sœur. Ça peut être le fait de rejoindre quelqu'un. Il y a des gens autour de vous qui ne sont pas d'accord. Ben, vivez ce que vous avez à vivre. D'accord ? Si cette personne, voilà, elle est positive. Si c'est une relation toxique, bien sûr, n'y allez pas, les amis. Je ne vous influence pas d'aller vers quelqu'un toxique. Mais si vous êtes en lien avec quelqu'un, vous avez envie de rejoindre quelqu'un, vous avez envie de faire un voyage avec quelqu'un, ben, allez-y, en fait. Si vous vous sentez bien avec cette personne, vous voyez, on te demande, ton âme te demande est-ce que tu te sens à ta place ? Alors, est-ce que tu te sens à ta place avec cette personne ? Est-ce que tu te sens à ta place de faire un voyage avec quelqu'un ? Si c'est oui, allez-y, en fait. Et si vous avez des choses à vivre là-bas avec cette personne pendant ce voyage, vous devez les vivre. Vous voyez ? Ça peut être ça, donc ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi votre âme qui vous appelle à faire un voyage intérieur, votre âme qui vous appelle à vous déplacer, à changer de lieu de vie, à aller à l'étranger peut-être, à changer de ville, de département, de région, à suivre votre cœur, en fait. Donc ça peut être en lien avec quelqu'un, le fait de partir en voyage avec quelqu'un, de déménager avec quelqu'un, de se mettre peut-être en ménage avec quelqu'un, ou ça peut être le fait d'écouter son âme, d'écouter son cœur et de quitter un endroit pour aller ailleurs ou de quitter une relation pour aller avec quelqu'un d'autre ou pour se retrouver avec soi, tout simplement. Prenez comme ça résonne, d'accord ? On va voir ici qu'est-ce qui va être libéré, nettoyé pour vous cet automne, les cancers. Ouh ! T'as une carte qui sont tombées là. On a l'aide d'un thérapeute. Ok, donc ça c'est un petit message à part, peut-être que vous avez envie de faire un soin énergétique et vous avez envie, vous êtes curieux, curieuse, vous vous posez la question est-ce que c'est bon pour moi ? Bah là, la carte elle vous dit oui, ça peut te faire du bien. Voilà, peut-être qu'il y a un soin énergétique à faire ici pour enlever en fait ces mauvaises influences que vous avez autour de vous par exemple. On a les blessures de l'enfance et la matérialisation. Ce que vous allez libérer pour les cancers pour cet automne, ce que vous allez libérer c'est des croyances, des blessures liées à votre enfance. Et c'est ça que je ressens, c'est-à-dire que c'est peut-être même des personnes de votre famille qui vont ne pas être d'accord en fait avec ce que vous allez faire, ce que vous allez vivre, la relation que vous avez en ce moment peut-être, les choses que vous avez envie de faire, peut-être que vous avez envie de partir en road trip tout seul, toute seule et que votre famille n'est pas d'accord par exemple, bah en fait si vous avez envie de le faire, faites-le les amis en fait. C'est un appel du cœur, c'est un appel de votre âme, n'hésitez pas à le faire. Et là en fait, vous, vous allez casser des croyances, vous allez casser des peurs que vous aviez étant enfant, qu'on vous a donné, qu'on vous a transmis, que vos parents vous ont transmis, que vos grands-parents vous ont transmis, etc. Mais vous, vous allez au-delà de ces peurs. Vous avez envie de dépasser vos peurs en fait, de surmonter vos peurs et d'aller au-delà et juste d'écouter votre âme, votre cœur et de foncer vers ce que vous avez envie réellement de faire. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a un coup de baguette magique ici, il y a quelque chose qui se matérialise dans votre vie, quelque chose de positif. Et c'est peut-être le fait d'avoir été voir quelqu'un, un thérapeute ou d'avoir fait un accompagnement énergétique ou émotionnel, du coup, ça vous a libéré ou ça va vous libérer des peurs, des croyances que vous aviez étant enfant. C'est peut-être ça aussi le message, le fait d'aller voir un thérapeute, une thérapeute, quelqu'un qui fait des soins, qui est dans la guérison émotionnelle, etc., qui peut vous apporter des pistes, des clés pour avancer et penser par vous-même et pas par les autres ni par les peurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être ça aussi. Tac ! Alors, on va voir un conseil, conseil. Quels conseils feront les cancers pour cet automne ? Quels sont les conseils pour vous ? L'étoile du sapin. Garde les yeux rivés sur tes objectifs, ce sont eux qui te guident. Bon, clairement, c'est ça, le message, c'est ça. Vous, vous avez un objectif, un truc que vous avez envie de faire et je pense qu'il y a des influences autour de vous, des personnes qui vous empêchent d'eux. Et là, clairement, on vous le répète, vas-y en fait, suis tes objectifs de vie et fonce en fait. Fais ce que tu as envie de faire. Tu es guidé. Vous avez des signes pour valider ce que vous voulez faire. Donc, laissez-vous porter par votre cœur, les amis. D'accord ? Alors, à partir du moment où ça ne vous met pas en danger, on est d'accord, là, je vous parle d'un truc qui est hyper constructif, hyper positif. Si c'est un voyage que vous avez envie de faire depuis des années et que là, il y a tout qui se met en place dans la matière pour que vous fassiez ce voyage, c'est que c'est OK, vous devez le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment quelque chose de positif pour vous. Allez, on va voir ici un autre conseil des guides pour vous, les cancers. En fait, c'est comme si on disait, voilà, le cancer, c'est le côté maman, vous voyez, le foyer, prendre soin du foyer, prendre soin, voilà, très doux, sensible, etc. En fait, vous avez tellement, vous avez assez, en fait, vous avez pris soin des autres, OK ? Vous êtes quelqu'un qui est comme ça, qui aime prendre soin des gens, mais là, on est en train de vous dire, ouais, mais toi aussi, vis tes rêves, en fait. Vis tes rêves, aide-toi, toi-même, vis tes rêves, vis ce que tu as envie de vivre et si les gens, ils ne veulent pas te suivre, c'est pas que c'est... Dans ces cas-là, c'est qu'ils ne comprennent rien, c'est pas grave, laissez-les de côté et plus tard, ils comprendront, ils comprendront quand vous aurez fait ce voyage ou fait ce travail ou je ne sais pas quoi, ils comprendront que ça a été hyper positif pour vous, mais avec le temps, d'accord ? Allez, un nouveau message, conseil des guides ici pour les cancers pour cet automne 2024. Alors, on a... Tu développes un don en ce moment, travaille-le. Là, ouais, en fait, il y a de la créativité en vous en ce moment. En fait, vous êtes hyper créatif, vous avez plein d'idées et je pense que là, on vous conseille de mettre ces idées en avant, en valeur, en action, en fait. Vous avez plein de choses qui vous traversent, de choses créatives, de choses que vous avez envie de faire dans votre vie, dans une relation, dans un projet, etc. Eh bien, si on vous donne ces idées-là, si ça vous traverse vos pensées, c'est que c'est OK, c'est que c'est votre âme, elle est en accord avec ça. Et là, on vous encourage, en fait, à aller, à suivre vos envies. Clairement, c'est le conseil ici pour vous. On va voir avec la boîte à vous, quels sont les messages, les petits signes en plus que vous pouvez avoir. Alors, ben, vous voyez, je vous parlais de faire un road trip tout à l'heure ou de partir en voyage. Ben là, on a la voiture, on a le petit van ici. Peut-être que c'est ça, vous avez envie de faire un voyage avec des personnes que vous ne connaissez peut-être pas, et un voyage collectif, et votre entourage vous dit, mais non, mais fais pas ça, tu connais personne, etc. Mais en fait, allez-y si vous avez envie de le faire. Si ces personnes, elles sont dans le même état d'esprit que vous, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. D'accord ? Donc là, on a le petit van. Donc ça peut être un signe pour vous. Peut-être que vous avez un van, voilà, peut-être que vous avez envie de partir en voyage avec votre voiture. On a les émotions. Donc écoutez vos émotions, quand vous vous sentez bien dans un endroit, avec une personne, quand vous ne vous sentez pas bien, etc. Écoutez-vous, ressentez à l'intérieur de vous, dans votre corps, qu'est-ce qui se passe, etc. On a ici le ruban jaune. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose ici, le fait de partir ou de prendre une décision, de faire un choix, ça va vous libérer d'un poids. Clairement. Ça va vous faire du bien. En fait, vous allez reprendre votre pouvoir personnel. On vous invite à reprendre votre pouvoir personnel, à vous écouter. C'est important. On a la clé, la clé du destin. C'est vous qui l'avez, cette clé. D'accord ? Donc ouvrez votre cœur et partez à l'aventure, les amis. Peu importe ce que c'est dans une relation, dans un projet, dans un voyage. Allez-y. On a le U, si ça vous parle, un prénom, une ville, un métier. On a le L et on a le C. Et on a le C. Pardon, je rigole parce que je vois quel mot ça fait à l'envers. Je pense que vous allez avoir la même pensée que moi. Ok, donc ça peut être un prénom. Regardez, on a Luc. Voilà, on va prendre plutôt le prénom. Ça peut être un prénom. Peut-être que vous connaissez un Luc ou un, je ne sais pas, un Lucie, Lucien, Lucienne, Lucinda. Je ne sais pas, c'est comme ça. Ça peut être ça ou ça peut être lu. Peut-être que vous avez lu quelque chose quelque part et vous avez envie de faire la même chose par exemple. Ok, on a Ouvre les yeux. On a Ouvre les yeux. Peut-être que vous allez ouvrir sur ce que vous avez réellement envie de faire dans la vie. C'est ça, une nouvelle passion, quelque chose. On a Chakra Coronale ici qui ressort. Donc Chakra Coronale, c'est la connexion au guide, à vos intuitions, à votre âme ici. On a le chien qui parle de fidélité. Donc restez fidèles à vos valeurs les amis. Restez fidèles à vos valeurs, à ce que vous avez envie vous de faire dans votre vie. On a le dauphin qui parle d'émotionnel. Le dauphin ainsi qui vit dans l'eau et qui se connaît en fait avec les autres dauphins par les sons sonores qu'ils peuvent faire là. Je ne sais plus comment parler, je ne sais pas quoi dire. Je ne trouve plus mes mots, désolée. Mais en fait, c'est comme si, vous voyez, le dauphin, il envoie des signaux à d'autres dauphins pour se reconnecter à un collectif, à son groupe. Vous voyez, il fait des appels sonores un peu, c'est un peu ça avec les sons qui peuvent sortir de lui, de sa gueule, de sa bouche, je ne sais pas comment on dit, de comment il parle quoi. Là, c'est un peu ça, c'est comme si vous allez attirer des personnes qui vibrent comme vous. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. Et on a le frisbee ici. Voilà. Le frisbee qui nous dit, alors peut-être que vous aimez jouer au frisbee, mais le frisbee qui nous dit aussi ne te laisse pas influencer par les autres. Encore une fois, je sens ça. C'est-à-dire qu'on va vous lancer à une perche, ne la prenez pas en fait, cette perche. Connectez-vous à vous et à ce que vous avez envie vraiment de vivre et de faire dans votre vie, les amis. D'accord ? Écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé, qu'elle vous a aidé. Moi, je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !